Californie, des vagues de plus de 9 mètres de haut s'abattent sur la côte. En image, une série de tempêtes sur la côte ouest des États-Unis ont provoqué l'émergence de ces immenses vagues, dont certaines ont ravagé le front de mer, rapporte le New York Times. Des vagues de plus de 9 mètres de haut ont secoué la côte californienne jeudi 28 décembre, rapporte le New York Times et plusieurs médias locaux. Plusieurs fronts de mer ont été inondés et de nombreuses plages ont été fermées, l'alerte annoncée par les services météorologiques du nord et du centre de l'État reste en vigueur jusqu'à vendredi matin. Une série de tempêtes et de vents puissants dans l'océan Pacifique sont à l'origine de ces vagues, explique le New York Times. Sur une vidéo relayée sur X, anciennement Twitter, de jeunes enfants en train d'observer l'océan à Santa Cruz se retrouvent pris au piège d'une vague déferlant sur les passants et la route longeant la côte. Une autre vidéo, diffusée par le média américain BNO News, montre l'apparition d'une puissante vague visiblement sortie de nulle part, sous un ciel radieux, l'eau s'étend dans la ville de Ventura, déplaçant des voitures tandis que les habitants s'enfuient en courant. Huit personnes y ont été blessées, d'après le média local. Ces conditions peuvent être mortelles, a mis en garde le National Weather Service. Les avertissements des services météorologiques s'adressent aussi aux surfers aguerris venus relever le défi de « Maverick », célèbre déferlante au large de la ville Alf Moon Bay, au sud de San Francisco. Certains spectateurs perchés sur une colline ont admiré les prouesses des surfers attirés par les vagues, dont certaines ont pu atteindre jusqu'à 12 mètres de haut, d'après Reuters. Sous-titrage Société Radio-Canada